Donc nous allons maintenant mesurer l'angle SRT, donc comme tout à l'heure nous allons positionner le centre du rapporteur sur le sommet R ici de l'angle. Ensuite nous alignons un côté du rapporteur avec un côté de l'angle ici, le côté RS, et nous allons lire maintenant la mesure de l'angle. Ici nous partons toujours d'un côté de l'angle et nous voyons qu'ici le zéro est situé sur les graduations intérieures. C'est sur les graduations intérieures que nous allons lire la mesure de notre angle, et notre angle ici mesure 140 degrés. Donc attention de bien lire sur les bonnes graduations. Beaucoup d'élèves vont lire directement ici et vont mesurer un angle E de 40 degrés. Cette ouverture de 40 degrés est en fait située ici, ce n'est pas du tout l'ouverture de notre angle. Une façon de ne pas se tromper, c'est qu'on peut constater facilement que cet angle est un angle obtu, donc il mesure plus de 90 degrés. Donc trouver une mesure de 40 degrés n'est pas du tout cohérent. Donc ici nous avons bien l'angle SRT qui mesure 140 degrés.